On récapitule volume 3, les origines de l'économie. Comme vous êtes nombreux à ne pas réussir à tout voir, je continue cette série récap avec ce 31e épisode de l'économie pour les nuls par un nul. Enfin, par moi quoi ! Papa DJ ! J'ai traversé pas mal de sujets et de chaînes YouTube depuis les récaps 1 et 2 aussi. Je me dis que ce petit rembobinage peut faire du bien. Il faut dire que depuis les derniers récaps, j'ai mis une quinzaine de vidéos en ligne, soit un total de plus de 4h30 de vidéos. L'idée de ces vidéos récaps, c'est de condenser tout ce contenu en quelques épisodes de quelques minutes. Au cas où, je vous mets les liens vers les épisodes que j'évoque dans la description. Pour le sujet du jour, les origines de l'économie, je vais me concentrer sur ces 4 épisodes qui proposent chacun des façons différentes de se promener dans l'histoire et de découvrir la naissance et l'évolution de quelques concepts économiques. Dans l'épisode 18, je faisais déjà ce travail spéléologique en tentant de répondre à la question « Depuis quand l'économie ? » Cette question est vraiment très très bizarre. J'y faisais même une étude étymologique en ouvrant le dictionnaire historique d'Alaray pour y découvrir que le mot « économie » a pour origine deux mots grecs. « Ooi-kia » qui signifie « maison » et « nomos » qui signifie « loi » ou « gestion ». Ce qui permet de comprendre que pendant plus de 18 siècles, on se servait de ce mot pour ne parler que de la façon de gérer une maison. Ce qu'on pourrait symboliser par le corps économique du foyer dont je parle très souvent dans mes vidéos. Autant dire « peanuts » par rapport à ce que l'on appelle actuellement l'économie. Disons, pour faire simple, qu'on a très longtemps utilisé le mot « économie » pour parler d'un petit élément constitutif de ce qu'on appelle à présent l'économie. Bon, mais ça n'empêche pas qu'on parle des questions économiques depuis très longtemps. On peut même voir dans la bande dessinée « Sapiens, les piliers de la civilisation » que l'écriture a d'abord été inventée pour faire de la comptabilité. 3000 ans avant Jésus-Christ, cette façon de graver des signes dans des blocs d'argile permettait de libérer le cerveau et de garantir la bonne gestion des dettes et propriétés des Sumériens dans le temps. Plus tard, cette écriture cunéiforme, qui utilisait des numérotations de bases 10 et 6, a non seulement inspiré le découpage des heures en 60 minutes ou celui des cercles en 360 degrés, mais a aussi influencé l'arrivée d'autres formes d'écriture qui prirent peu à peu la place de la tradition orale avec la formation de lettres puis de syllabes. Donc, pour revenir sur le mot « économie » qui arrive dans la Grèce antique quelques siècles après les tablettes sumériennes, on s'en servait, mais avec un sens différent de celui qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est juste qu'on rangeait ces questions dans le domaine du politique, c'est-à-dire les choix de la cité. À partir du XVIe siècle, on utilise ce mot pour aborder ce que l'on épargne avec l'expression « être économe ». Tu veux dire « économe » ? Non, non, juste « économe ». Ah oui, c'est pas pareil. Bon, bref, ce n'est vraiment qu'à partir de ce traité de l'économie politique de 1615 que le mot « économie » devient spécifiquement l'expression d'une science de la production et de la distribution des richesses à l'échelle d'un pays. Mon Christian, j'en parle aussi dans l'épisode 20 qui est un épisode pendant lequel je tente de placer les économistes les plus emblématiques du XVIIIe et du XIXe siècle sur une frise. Je me concentre sur cette période de façon à bien comprendre l'évolution idéologique et technologique qu'il y a entre ces deux siècles. Et aussi parce que c'est là que l'on trouve les origines de la pensée économique qui a accompagné l'industrialisation. Pour mieux comprendre l'arrivée de ces différents courants de pensée dans chacun de ces deux siècles, je les distingue visuellement les uns des autres par l'arrivée d'événements technologiques marquants. L'invention du piston à vapeur en 1690, l'invention de la machine à vapeur en 1765 avec l'invention du métier à tisser mécanique cinq ans plus tard, et enfin l'exposition universelle de 1889 avec la tour Eiffel. On voit ainsi qu'entre l'invention du piston et les machines à vapeur, la mécanisation a mis un long siècle à prendre sa place, mais que son développement a été fulgurant dans le siècle suivant avec toutes les inventions qu'on pouvait trouver à l'expo universelle à la fin du XIXe. Avec ce découpage, on comprend aussi qu'on passe d'un siècle encore très accroché au fonctionnement féodal qu'on connaît depuis des siècles à un nouvel ordre politique et économique qu'il faut réinventer depuis la Révolution française. Le mot économie prend d'un seul coup le sens qu'on lui connaît au début de cette frise et différents intellectuels s'évertuent à le définir dans des mouvements de pensée tels que les mercantilistes et les physiocrates. Je vous laisserai voir cette vidéo pour avoir plus de détails sur leurs travaux, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à peine commence-t-on à penser, étudier et définir le système économique qui existe depuis des siècles, que ce dernier s'effondre avec la fin de la monarchie. C'est alors que le travail d'Adam Smith arrive à point nommé en 1776 avec ses recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations. Ce texte qui arrive en même temps que les premières machines industrielles va être la première pierre de l'édifice encore très présent de ce qu'on appelle le libre-échange économique. L'idée étant de laisser faire la main invisible qui harmonise naturellement les prix et les salaires dans un système de libre concurrence. Cette pensée dite classique donnera lieu à toute une école néoclassique qui donnera elle-même naissance à divers mouvements d'analyse de cette circulation de l'argent, soit dans l'adhésion ou l'amélioration de cette théorie classique avec le développement mathématique de ce qu'Alfred Marshall appelle la courbe de l'offre et de la demande, soit dans la critique ou dans l'élargissement du champ de compétences de l'économie comme avec les travaux marginalistes de Léon Walras ou dans les travaux de Karl Marx pour définir le fonctionnement économique capitaliste. Si vous voulez en savoir plus sur ces différents mouvements économiques, je vous invite à revoir ces deux épisodes 18 et 20. Bon, mais il m'était impossible d'aborder l'histoire de l'économie sans faire l'épisode 19 dans lequel j'évoque très rapidement l'esclavage et les colonisations qui ont construit la richesse des uns et la misère des autres. Richesse et misère qui constituent pour beaucoup l'héritage actuel de nombre de nos contemporains. Dans cet épisode 19, je parle encore une fois d'étymologie avec l'évolution du mot servus et l'origine géographique du mot esclave. Et puis, je pars dans une vaste exploration historique des principales colonisations et des récentes décolonisations ainsi que de la très lente abolition de l'esclavage. Passant ainsi par des dates clés qui résonnent les unes avec les autres telles que la proclamation d'émancipation d'Abraham Lincoln en 1865 et le I have a dream que Martin Luther King proclame un siècle plus tard devant le Lincoln Memorial. Le parallèle est d'autant plus troublant que ces deux figures de l'émancipation noire américaine ont chacune été assassinées peu après leurs discours les plus emblématiques. Je profite de cet épisode pour me demander ce qu'il reste de ces inégalités, de ces colonisations et de l'esclavage dans notre société actuelle en abordant notamment le précieux travail de l'association Walk Free, l'ubérisation, les dangereux chantiers de Dubaï, les travailleurs du sexe emprisonnés par leurs passeurs, l'agriculture intensif et j'en passe. Pour finir, il me paraît important d'aborder dans cet épisode sur les origines de l'économie le travail du sociologue Max Weber que j'ai présenté dans l'épisode 21. Un sacré morceau pour lequel je donne les recommandations suivantes. On va traverser cinq siècles d'histoire en quelques minutes. Aussi, je vous invite à accrocher vos ceintures. Il faut dire que l'épisode décoiffe et me paraît très difficile à synthétiser. Mais bon, je vais tout de même essayer de vous en extraire les points les plus importants. D'abord, j'y expose la jeunesse de ce brillant étudiant en théologie et économie qui devient un professeur d'économie qu'on s'arrache dans les plus grandes universités allemandes. Car, comme on l'a compris dans les épisodes dont je parlais auparavant, l'économie a pris une telle importance en quelques années que des chères universités et de grandes écoles s'ouvrent partout dans le courant du XIXe siècle. Tombant dans une profonde dépression en 1897, suite à la mort de son père, Max Weber n'arrivera plus à enseigner et va partir dans la rédaction d'un article qui est encore considéré par les plus grands spécialistes comme une œuvre fondamentale de la sociologie et de l'économie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on le considère comme le père de la sociologie en le comparant souvent à Sigmund Freud qui crée, lui, la psychanalyse à peu près au même âge, au même endroit et à la même période. Avant de présenter cette œuvre, je resitue le cadre historique dans lequel Max Weber va l'écrire en commençant par une autre œuvre que son collègue Werner Sombart publie deux ans avant le grand article de Weber, Le capitalisme moderne. Sombart tente d'y comprendre la pensée capitaliste un peu comme une prolongation du travail de Karl Marx dont ce dernier est un grand spécialiste. Au milieu d'un XIXe siècle plein de bouleversements politiques, technologiques, artistiques et littéraires, tous les penseurs cherchent à comprendre l'émergence du capitalisme et un grand nombre d'entre eux sont interpellés par l'étonnante synchronicité entre l'émergence du protestantisme et celle du capitalisme. Si Sombart aborde cette synchronicité sans y apporter plus d'importance que ça, Max Weber va en faire la clé de voûte de sa fameuse grande œuvre intitulée L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Pour mieux comprendre cette synchronicité, je fais un voyage dans le temps à l'origine du protestantisme pour tenter de comprendre la révolution idéologique et économique qu'a pu apporter cette nouvelle religion qui, comme son nom l'indique, proteste contre certaines dérives de l'église catholique et des souverains qui y trouvent leurs intérêts à commencer par ce qui s'appelait le commerce des indulgences. D'ailleurs, le siècle des Lumières qui suivra ces années de conflit sera très inspiré par les idées d'indépendance et d'égalité qui étaient à l'origine de cette guerre de religion. Tentant d'aller plus loin qu'une simple synchronicité entre le protestantisme et le capitalisme, Max Weber tente de toucher à l'éthos des entrepreneurs pour trouver le point commun avec les bouleversements idéologiques qu'a amené le protestantisme. Pour toucher à la substantifique moelle de cet esprit capitaliste dans son article, il utilise un mot allemand très difficile à traduire. Ce mot, c'est beruf. Si je vais chercher sur Google Traduction, je trouve que ça signifie travail. Apparenté au verbe rufen, appelé, beruf n'a été utilisé pour parler de travail qu'à partir de la traduction allemande de la Bible qu'a rédigé Martin Luther. Il s'agit pour Luther de comparer le travail à une véritable vocation spirituelle. Je vous invite à voir cette vidéo pour en savoir plus sur cet ascétisme religieux qui devient un ascétisme séculier au point de guider les entrepreneurs de tous bords et ce, quelle que soit leur religion. On y découvre aussi la stratification sociale exposée par Marx que Weber enrichit avec l'ordre social et l'ordre politique. Pour Weber, il n'y a pas de raison pour qu'un individu ne soit pas haut placé dans un de ces trois ordres et avoir une position plus basse dans un autre. J'ai adoré fabriquer toutes ces images et voyager dans l'histoire, les religions et l'évolution de la conception économique et sociologique à l'occasion de cet épisode que je vous invite à voir en entier grâce au lien en description. Merci pour votre curiosité, continuez à regarder partout et puis à bientôt ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada